Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier sur la sobriété. On va traiter de sobriété plastique et cosmétique ce matin, avec un horaire un petit peu modifié. On ne terminera peut-être pas à 12h30, peut-être avant. En tous les cas, merci de nous rejoindre. Je passe à la diapo suivante. Vous vous retrouvez dans un atelier de la fabrique francilienne des sobriété. Certains d'entre vous ont déjà assisté à nos ateliers, organisés par l'Institut Paris Région et plus particulièrement par le département énergie-climat REC. C'est moi qui anime cet atelier ce matin. Quelques infos préalables. N'oubliez pas de fermer les micros et caméras pendant les présentations. Vous pouvez contribuer et poser des questions par écrit aux intervenants dans la conversation. Et puis ensuite, bien évidemment, on aura un échange à l'oral. Les supports seront ensuite diffusés sur le site de la REC. Et le webinaire est enregistré pour une diffusion en replay. Donc les objectifs de l'atelier aujourd'hui. On a toujours cet objectif général. Imaginez ensemble une sobriété choisie, juste, collective et innovante pour l'Île-de-France. Ça, c'est notre chapeau depuis quatre ans. Et aujourd'hui, on se penche sur la réduction des besoins non énergétiques de produits pétroliers. Quelles modifications des comportements, modes de vie, organisations collectives pour réduire la consommation de plastique et autres produits pétroliers en collectivité, dans l'industrie, dans les entreprises et chez les particuliers ? Donc pour cela, le programme de notre atelier, donc une introduction et des actualités. Et ensuite, on aura des interventions et questions-réponses avec les participants. Trois intervenantes que je vous présenterai après. Et je démarre par un petit, juste une petite synthèse sur la sobriété pour qu'on partage les mêmes définitions. Donc certains d'entre vous, vous l'avez déjà vu, mais pour les autres, c'est pour qu'on s'entende bien sur ce dont on parle. Nous, on démarre du triptyque NégaWatt, sobriété, efficacité renouvelable, en définissant la sobriété énergétique comme une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie et de ressources, à la fois par des changements de comportement, de mode de vie et d'organisation collective, cela de façon volontaire et organisée pour assurer le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. Donc c'est une définition à la fois, on va dire, NégaWatt, ADEME, GIEC, enfin, virage énergie. Elle comporte en fait tous les termes qui nous semblaient importants. Donc sobriété énergétique différente de l'efficacité, qui est évidemment un pilié extrêmement important, mais celui-ci vise à réduire la quantité d'énergie et de ressources nécessaires à la satisfaction des besoins au moyen de la technologie. On parle de sobriété énergétique, mais au fur et à mesure de nos ateliers, on a bien vu qu'elle était multithématique et transversale, on travaille plutôt sur les sobriétés. Donc la sobriété énergétique, elle consiste à nous interroger sur nos besoins, puis à adapter en fait nos usages à ces besoins, autrement dit à les satisfaire en limitant leurs impacts. Donc ça signifie parallèlement de réduire la demande d'énergie et de ressources, de maintenir ou accroître le niveau et la qualité de service, et de modifier les pratiques. L'ADEME en fait définit trois moteurs de la sobriété pour aider à identifier en fait les actions de sobriété. Ce sont des actions qui doivent à la fois questionner les besoins, les satisfaire en limitant l'impact, et faire évoluer les modes de vie et les pratiques individuelles et collectives. On peut également définir et situer la sobriété par rapport à l'ébriété. Pour ça, on utilise en fait des travaux de Valérie Guillard. en mettant sur ce graphique en fait la sobriété comme du mieux et du moins, donc du mieux durable, adapté, éthique, du moins la consommation qui répond à un besoin, comme je le disais avant, et donc qui va se situer complètement à l'opposé du consumérisme, qui est du pas moins et du pas mieux. Donc du pas moins, c'est ce qui va au-delà de nos besoins, qui va dans le superflu, et le pas mieux avec des intensités énergétiques et une empreinte carbone élevée. Et puis on peut situer aussi l'économie circulaire par rapport à la sobriété, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même concept. Donc avec l'économie circulaire, on est bien dans le mieux, mais dans le pas moins, puisqu'on n'est pas sur les questionnements de départ de la sobriété. Et bien sûr, les réductions subies, avec du pas mieux, mais aussi du moins. Donc je dis bien réduction subie, et pas sobriété subie, comme certains peuvent en parler. C'est vraiment quand on n'a pas le choix. Et donc la sobriété, elle nécessite une prise de conscience, bien entendu, de l'innovation sociale, pour pouvoir vivre un portage politique fort, un environnement facilitant, et puis travailler de nouveaux imaginaires. Aller vers le thème d'aujourd'hui, la transition vers une énergie propre. Elle est très consommatrice de minerais, de métaux, d'eau, bref, de matières premières, mais qui couvrent également des besoins non énergétiques. Donc quand on dit besoin énergétique, c'est le chauffage, la cuisson, l'eau chaude, la production d'électricité, tout ce qui est transport, etc. Mais on a également les produits pétroliers qui sont utilisés à des besoins non énergétiques. Alors on ne s'en rend pas toujours compte, mais on s'en rend compte également. C'est-à-dire que déjà, ça sert à des usages pour notre assiette, évidemment, puisqu'on a besoin d'engrais minéraux azotés, notamment à partir de produits pétroliers. On a beaucoup de produits de nos quotidiens qui sont du plastique. Le plastique, évidemment, c'est d'origine pétrolière, d'autant plus qu'il faut aussi non seulement du pétrole comme matière première pour les manufacturer, mais également pour les transporter. Et ça nécessite de brûler plus que leur poids en combustible fossile, d'ailleurs, pour les extraire, les fondre, les usiner, etc. Les nouvelles technologies consomment aussi énormément d'énergie fossile lors de leur production, parce qu'il faut effectivement retourner pas mal de terre pour pouvoir y avoir accès. La plupart des cosmétiques contiennent des dérivés du pétrole. On trouve aussi dans les médicaments du pétrole, puisque le paracétamol, en fait, est fabriqué à partir d'un dérivé du pétrole. Et puis, enfin, on a aussi les vêtements. Enfin, la liste est plus longue, mais enfin, on a aussi les vêtements, notamment les fibres synthétiques. Et donc, tous ces produits, en fait, nécessitent à la fois d'ailleurs de l'énergie, mais pas que. Ça nécessite également de l'eau. Et puis, d'autres matières premières pour les fabriques. Donc ça, c'était une petite synthèse assez rapide sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je vais rapidement vous parler d'actualité. Quand je dis actualité, en fait, ce sont donc des études ou des projets que j'ai pu repérer à chaque fois dans les ateliers, qui donc sont assez récents. Donc c'est tout ce qui est sorti en fin d'année dernière, notamment moins chauffé, censé chauffer du campus de la transition et bien chaleureusement de l'ICEB, qui sont, vous verrez, assez intéressants sur le froid, le chauffage, la low-tech, etc. L'ADEME a sorti donc son étude « Impulser une politique de sobriété sur mon territoire ». La banque des territoires s'est pensée sur la sobriété et la mobilité. Un ouvrage assez important aussi, « Éco-taf », « Les éco-taffeurs ou les transféreurs, la mobilisation des salariés ». Donc là, la phase finale de l'étude est en train de sortir. Et puis, il y a eu des choses plus reliées effectivement à la consommation énergétique, donc de la part de l'ADEME avec les gaziers, mais RTE aussi sur l'électricité. Une réponse de NégaWatt à toute cette histoire d'électrification des usages qui prend vraiment le pas. Et donc, un communiqué de presse sur la nécessité de la sobriété et de l'efficacité. Et puis, je vous rappelle qu'on met à disposition et on met à jour régulièrement, d'ailleurs là, on va le faire prochainement, une bibliothèque des plans de sobriété des collectivités franciliennes, mais également des différents ministères de l'État sur notre site Internet. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc Florian Lacombe étant malade, nous avons trois intervenantes qui vont se succéder. Donc, on va commencer par Céline, donc Céline Courboulay-Bénard, qui est la direction de l'environnement au Conseil régional d'Île-de-France. Céline est chargée de mission Économie circulaire et déchets. Ensuite, nous aurons Valérie, Valérie Constanti, géographe urbaniste au département Économie de l'Institut Paris Région. Et enfin, Stéphanie Limbers, de la Fédération des entreprises de beauté, qui n'est pas encore arrivée, mais qui nous rejoint un tout petit peu plus tard, et qui est directrice du développement durable de la Fébéa. Donc, je vais arrêter de partager mon écran pour passer la parole à Céline, et à savoir, est-ce que Céline peut passer son PowerPoint ou pas pour le moment ? Alors, si c'est possible, vu que je voulais envoyer, de pouvoir le faire, ça m'arrangerait, parce que comme je vous dis, je ne suis pas arrivée à basculer sur mon ordinateur, donc je suis encore sur mon téléphone, donc pour pouvoir partager le support, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, pas de soucis. Alors, je vais y aller. Donc, je vais me mettre sur celui-ci. Voilà. Partager. Fenêtre. Ah, super. Je ne sais pas si je suis en plein écran ou pas, parce que je n'ai pas la vision, du coup. Alors, non. Du coup, il y a encore… Ouais, ce n'est pas plein écran. Ouais, c'est tout bon. Parfait. Super. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme Marie-Laure m'a présenté, donc, en effet, je suis seconde corbouillée Bénard, chargée de mission, donc, au sein du service économie circulaire et déchets de la région Île-de-France. Et donc, notamment, parmi mes missions, il y a la thématique zéro classique, et voilà, du coup, le suivi et l'accompagnement de l'ensemble des projets, du coup, sur le territoire francilien, que ce soit en matière de prévention, donc de suppression ou de substitution, ou de réemploi ou de valorisation des plastiques. Donc, il faut savoir que, voilà, l'action régionale sur le sujet des plastiques concerne, bien sûr, tous les secteurs d'activité, comme ce qui a pu être présenté, donc, par Marie-Laure, parce que, du coup, le plastique, on le retrouve partout. Donc, les secteurs qui sont concernés sont aussi bien la partie agroalimentaire que médicale, que bâtiments, qu'automobiles, qu'aéronautiques, textiles, enfin, voilà, je ne vais pas tous les faire, mais donc, du coup, on est bien sur un spectre à 360. Et donc, voilà, du coup, sur le territoire régional, donc, pour environ 12 millions d'habitants, c'est à peu près 900 000 tonnes, donc, de déchets plastiques qui sont produits chaque année. Donc, voilà, du coup, essentiellement, à 40 % dans tout le secteur emballage ménager et emballage industriel et commerciaux, mais on le retrouve aussi, bien sûr, dans le secteur du BTP, les équipements électriques, électroniques, et puis aussi dans tout ce qui est loisirs et agriculture. Je vais peut-être te demander, Marie-Laure, de passer la slide suivante. Super. Donc, voilà, avec ces chiffres, donc, comme je vous disais, c'est 900 000 tonnes de déchets qui sont produits. Donc, comme l'a dit Marie-Laure dans son introduction, bien sûr, ça représente des enjeux aussi bien environnementaux dans un contexte d'épuisement des ressources non renouvelables et de pollution des milieux naturels et de la faune, mais aussi des enjeux sanitaires, avec toute la question des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est vrai que ça répond vraiment à ces deux enjeux. Et on retrouve d'ailleurs dans les exercices de planification régionale la question des plastiques, que ce soit dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion des déchets, j'y reviendrai après, mais également dans le cadre du PRSE, qui est le plan régional santé-environnement. Donc, par rapport au tonnage que je vous ai présenté sur le fait qu'on est sur 900 000 tonnes de déchets qui sont produits sur le territoire régional, on est donc un faible taux de recyclage plastique. Donc, c'est à peu près 14 % des déchets plastiques qui sont recyclés sur le territoire francilien, ce qui représente 120 000 tonnes. Donc, voilà, du coup, il y a aussi un vrai enjeu au niveau de la région, au-delà de toutes les questions selon la hiérarchie des modes de traitement, de pouvoir, du coup, agir sur la prévention, au travers de la suppression, de la substitution et du réemploi, mais aussi de pouvoir au mieux capter ces gisements et de pouvoir les valoriser sous forme matière. Donc, après vous avoir présenté quelques chiffres clés et la réglementation, c'est vrai qu'au niveau national, en tout cas, on a une réglementation assez forte sur le sujet des plastiques, qui épitent des objectifs ambitieux, que ce soit au contraire de la loi EGaline, la loi AGEC ou la loi Climat et Résilience. Donc, voilà, du coup, depuis 2018 jusqu'à 2040, on a toute une série d'interdictions successives, que ce soit, du coup, pour la cible des collectivités. Donc, on le retrouve avec l'obligation, à partir de 2021, de pouvoir utiliser des contenants réemployables, notamment pour le portage à domicile. Donc, on y reviendra après. Donc, toutes les collectivités, établissements publics sont loin d'avoir répondu à cette obligation. Mais nous, au niveau de la région, c'est de pouvoir aussi les accompagner sur toute la partie investissement que ça nécessite, que ce soit en termes d'acquisition de contenants, mais aussi toute la partie espace de stockage, aménagement, et toute la partie aussi logistique et suivi et traçabilité. On retrouve cette obligation pour les collectivités, au-delà du portage à domicile, dans la partie restauration collective, donc aussi bien tout ce qui est crèche, école et université. Donc, ça, c'est une obligation qui va venir en 2025. Et puis, à l'horizon 2029, un taux de recyclage à 10 % des bouteilles plastiques. Il y a d'autres obligations que l'on peut retrouver sur d'autres types de secteurs et d'acteurs. Donc, il y a également l'obligation pour les ERP qui a été inscrite dans la loi AJEC, pour les ERP qui accueillent plus de 300 personnes, d'être équipées d'une fontaine à hausse, ce qui permet vraiment de promouvoir l'eau du robinet et puis, du coup, de pouvoir supprimer les bouteilles plastiques. On retrouve aussi, bien sûr, des obligations sur la partie, je vous ai présenté la restauration collective, mais sur la restauration commerciale, notamment sur toute la partie restauration rapide sur place. Il y a cette obligation aussi de pouvoir avoir des contenants réemployables et à l'horizon 2025, normalement, sur la partie vente à emporter. Et puis, au-delà des collectivités, des ERP et des restaurateurs, bien sûr, il y a aussi des obligations sur les metteurs sur le marché et les industriels, que ce soit sur la partie intégration de matières plastiques recyclées ou, du coup, sur la partie aussi de mettre sur le marché des emballages réemployables ou à l'horizon 2030, pour le secteur de la grande et de la moyenne surface, de pouvoir consacrer une certaine surface pour la vente en vrac. Donc, ça, c'est la réglementation de la réglementation française. Donc, je pense que vous êtes tous au courant de l'actualité réglementaire internationale aussi qui est européenne, qui est très forte sur le sujet avec des négociations en cours pour le traité international sur la pollution plastique. Et puis, bien sûr, là, on est vraiment sur la dernière ligne droite sur le projet de règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d'emballage avec un gros enjeu pour la France de pouvoir maintenir les objectifs qui sont inscrits dans la loi AJEC et la loi climat et résilience au même niveau que ce qui va pouvoir être fixé au niveau européen. Donc, voilà pour la réglementation. Tu peux passer à la slide après. Donc, l'action régionale. Donc, au-delà de toute la partie enjeu, comme je vous le disais, et la réglementation, nous, au niveau de la région, on a des obligations. Donc, une de nos obligations, c'est de pouvoir mettre en œuvre un plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui a été adopté en 2000, si je reprends bien mes petites notes, en 2019. Et donc, du coup, ce plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour objectif, en fait, de fixer un état des lieux de la gestion des déchets, que ce soit des déchets dangereux ou des déchets non dangereux, et de fixer des objectifs à 10 ans et à 15 ans et de voir si, du coup, en fonction de ces objectifs fixés et des prospectives en termes de gisement, il y a adéquation ou non avec les capacités de traitement des déchets, que ce soit sur la partie valorisation de matière organique ou énergétique. Donc, dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion des déchets, en tout cas, le flux plastique a vraiment été inscrit comme un flux prioritaire avec des objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage. Donc, au-delà du plan régional de prévention et de gestion des déchets, il y a également d'adopter en 2020 la stratégie régionale d'économie circulaire et, du coup, qui prévoit, justement, et on y reviendra après, le lancement d'un label à projet Île-de-France zéro plastique pour, du coup, accompagner au mieux les acteurs franciliens sur ce sujet et de pouvoir mettre en avant, voilà, du coup, les projets franciliens à l'échelle nationale. Et ensuite, en 2020, il y a également une COP régionale qui a permis, justement, de fixer des objectifs en termes de suppression des emploisages plastiques à usage unique et donc qui a avancé l'échéance par rapport à ce que prévoit la réglementation française de 2030, enfin, elle a avancé de 10 ans. Donc, la réglementation prévoit 2040 et donc, au niveau de la COP régionale, il y a eu cet objectif qui a été fixé à l'horizon de 2030 de supprimer les emploisages plastiques à usage unique. Donc, voilà, pour résumer, en gros, ce que je vous disais en filigrame sur la première partie de mon intervention, l'objectif zéro plastique porté par la région de France, donc, consiste bien à supprimer l'inutile, notamment sur la partie plastique à usage unique, systématiser le réemploi et recycler, bien sûr, les déchets inévitables. Je ne peux pas essayer. Donc, pour ça, on a un soutien régional, donc, comme je vous disais, où on peut accompagner tout type de porteurs de projets, que ce soit les collectivités, établissements publics, associations, entreprises, bailleurs, sur des projets d'économie circulaire et notamment des projets sur le zéro plastique, avec, comme vous l'avez bien compris, sur le zéro plastique, on l'entend surtout, zéro plastique orienté vers des filières de traitement comme l'incinération ou l'enfouissement. Donc, on peut soutenir aux études à hauteur de 50 % pour un montant de subvention maximum de 100 000 euros. Et on peut aussi apporter des soutiens aux investissements, donc à hauteur de 35 % pour un montant maximum de 250 000 euros. Donc là, en illustrant, voilà, du coup, on a pu soutenir des structures pour l'acquisition de contenants en vue d'un réemploi, notamment, comme je vous le disais, dans le cadre, du coup, de la restauration collective. Du coup, dès qu'on est sur des systèmes de réemploi, donc il y a tout un process, c'est une chaîne qui se met en place, que ce soit une chaîne logistique ou une chaîne de lavage ou une chaîne de stockage ou de suivi de traçabilité. Donc, c'est vraiment au-delà des contenants, l'ensemble de la chaîne qu'on peut soutenir. On a pu soutenir aussi, du coup, mettons, la ville de Fontenay sur tout son projet de suppression des emplois et des barquets de plastique à usage unique, notamment pour tout ce qui est portage à domicile. Et puis aussi, on peut accompagner des projets de collectivité qui, au-delà du secteur de la restauration zéroplastique, peuvent avoir un projet territorial vraiment global qui englobe aussi bien les établissements qui relèvent de sa compétence, mais aussi des établissements qu'elle accueille sur son territoire et de la même façon sur la partie événements. Donc, de pouvoir avoir vraiment ce spectre à 360 de l'action territoriale que peut mener une collectivité sur ce sujet zéroplastique. Donc, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des différents soutiens régionaux, mais comme je vous le disais, le dispositif d'accompagnement a été voté avant l'adoption du plan, donc en 2016. Mais c'est surtout, voilà, entre 2018 et 2023 qu'on a pas mal accompagné de projets sur la thématique zéroplastique. Donc, ça représente presque une centaine de projets soutenus à 5,7 millions d'euros. Et donc, comme je vous le disais, c'est vraiment tout type de bénéficiaires qui sont les GBO dispositifs. Et on a pu aussi bien accompagner des projets sur la partie consigne pour réemploi. Il n'y a pas que la partie emballage. On peut aussi soutenir d'autres types de flux. Et puis, voilà, du coup, la partie, bien sûr, collectivité avec les contenants en plastique à usage unique, que ce soit sur la Restoco ou sur le portage à domicile. Des projets aussi, notamment de développement dans la GMS sur le développement de la vente en vrac. Et puis, comme je vous le disais, le recyclage des plastiques. Donc, il y a eu un AMI Masque qui a été lancé. Donc, du coup, il y a pas mal de projets qui ont décliné de cet AMI pour justement toutes les solutions de collecte et de recyclage. mais on peut aussi avoir des projets sur des calibres de présentation de lunettes qui, pour le moment, sont des gisements diffus qui ne sont pas collectés ou des poches de perfusion. Enfin, voilà, du coup, ça peut être vraiment sur pas mal de gisements au-delà des gisements classiques qu'on connaît tous. Tu peux baisser. Donc, au-delà du dispositif d'accompagnement financier du coup de la région sur les projets, on a mené avec l'ADEME un travail, une étude en fait sur toute la partie plastique. Donc, c'est une étude qui a été menée entre l'année 2022 et 2023 qui a abouti à un livret et qui permet justement de pouvoir mettre en avant toutes les dynamiques de réemploi et de recyclage du plastique sur l'Île-de-France parce que, du coup, c'est souvent des projets qu'on cofinance avec l'ADEME, que ce soit sur la partie prévention, réemploi ou recyclage. Donc, voilà, du coup, c'est un recueil qui nous permet de pouvoir d'illustrer l'ensemble des projets franciliens, en fait, qui ont pu être soutenus sur 2016-2023 par ces deux financeurs que sont la région et l'ADEME. Et puis aussi, du coup, il y a toute une première partie qui permet de représenter les enjeux et la réglementation sur ce flux spécifique. Au-delà de pouvoir apporter justement ce livret aux acteurs franciliens, on organise aussi des journées de mobilisation. Donc, la dernière, elle a eu lieu le 6 décembre. Donc, voilà, c'est vraiment des journées qui mobilisent l'ensemble des acteurs franciliens sur cette question. Donc, on a aussi bien des offreurs de solutions, des associations. Et donc, là, la dernière édition du 6 décembre a permis de mobiliser beaucoup de collectivités sur ce sujet parce qu'on voit que les collectivités, en fait, s'en saisissent de plus en plus au-delà des obligations qu'elles doivent mettre en place. Mais également, voilà, du coup, elles ont aussi des obligations sur la mise en œuvre de programmes locaux de prévention des déchets ou de plans climats. Donc, le sujet plastique est souvent en filigrame sur l'ensemble de ces exercices de planification. Et donc, voilà, du coup, on sent que, voilà, du coup, elles s'investissent de plus en plus sur le sujet, mais qu'elles ont besoin d'un fort accompagnement en termes de soutien financier, bien sûr, mais aussi d'outils pour pouvoir les accompagner au mieux sur ces sujets-là et notamment aussi des retours d'expérience. Au-delà des soutiens à l'investissement qu'on peut proposer, on soutient bien sûr le réseau VRAC et Réemploi. Et notamment, voilà, du coup, je n'ai pas listé tous les soutiens en fonctionnement qu'on propose au réseau, mais du coup, je vous ai listé un programme qui va avoir le jour à partir du mois de mars qui s'appelle le programme Ambassadeurs du VRAC et du Réemploi qui s'adresse vraiment aux collectivités et qui a une cible prioritaire pour les élus. Voilà, souvent en binôme avec le technicien de la collectivité qui permet vraiment d'acculturer, en fait, les collectivités sur le sujet du VRAC et du Réemploi, d'avoir des visites apprenantes, des webinaires et qui permettent, du coup, de promouvoir ce secteur spécifique sur leur territoire et de pouvoir, justement, avoir ce rôle d'ambassadeur pour les collectivités qui souhaiteraient s'y mettre. Donc, voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire savoir. Donc, c'est Marie Dalouini, côté réseau VRAC et Réemploi qui pilote ce programme. Donc, là, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé. Donc, voilà, si ça vous intéresse d'y participer, avec grand plaisir. Et enfin, le dernier point, qui va voir le jour dans les jours qui viennent, c'est le lancement d'un appel à un projet dédié vers une île de France zéro plastique. Donc, comme je vous le disais, dans le cadre de la SREC, qui est la stratégie régionale d'économie circulaire, au-delà d'inscrire le flux plastique comme flux prioritaire, il y avait vraiment cette volonté de pouvoir, du coup, lancer un appel à projet dédié sur ce sujet-là. Donc, ça a été annoncé lors de la journée du 6 décembre par notre vice-président Yann Verling. Et donc, l'objectif, en fait, de cet appel à projet, c'est de pouvoir accompagner les collectivités, les acteurs du réemploi face aux enjeux et aux obligations réglementaires avec trois volets spécifiques. Un volet sur, vraiment, la restauration zéro plastique, notamment sur la partie, bien sûr, établissement scolaire et portage à domicile. Également, un volet vraiment spécifique aux collectivités sur tout l'accompagnement sur un projet territorial, comment construire sa feuille de route territoriale zéro plastique, donc avec des soutiens sur les études et les investissements. Et enfin, un troisième volet qui est plutôt destiné aux entreprises et ou aux associations, surtout l'accompagnement et le soutien aux innovations sur le secteur du vrac, du réemploi et également du recyclage et notamment pour tous les gisements de plastique diffus qui, pour le moment, ne sont pas collectés et qui sont orientés vers des filières incinération ou enfouissement et où l'objectif, c'est de pouvoir justement les collecter et les recycler au mieux et pour pouvoir aussi faire cette boucle locale de pouvoir, à partir des matières plastiques recyclées, de pouvoir les réintégrer et les incorporer dans des futurs produits. Donc, voilà. Je crois que j'ai plus du slide. Ben non, merci beaucoup Céline. Alors, j'essaye de reprendre le fil. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y en a. Effectivement, il y a déjà quelque chose dans la... Il y a une question dans le chat. Vous mettez recycler dans les objectifs zéro plastique alors que recycler implique utiliser. Ça ne devrait pas être considéré dans une optique zéro. Qu'en pensez-vous ? Oui. Alors, c'est pour ça que je le disais. C'est vrai que le terme zéro plastique, c'est un terme qui a été utilisé depuis le début dans le cadre de la stratégie régionale. Après, je suis d'accord qu'il peut être confusant. C'est-à-dire que vraiment le zéro plastique, il doit être entendu au niveau des objectifs régionaux comme zéro plastique vers des filières incinération et enfouissement. Donc, du coup, en gros, c'est zéro plastique qui ne peuvent pas être valorisés. Donc, après, on entend vraiment l'ensemble de la chaîne de vie, que ce soit sur toutes les étapes qui reprend vraiment la hiérarchie des modes de traitement, sur toutes les étapes de suppression, de vrac et bien sûr de réemploi qui permettent vraiment de faire en sorte d'avoir toute cette démarche d'éco-conception et de suppression de l'emballage plastique et notamment l'emballage plastique à usage unique. Mais il y a quand même cet enjeu au niveau du territoire francilien, comme je vous le disais, de pouvoir aussi accompagner du coup les collectivités et les acteurs sur une meilleure captation des gisements et sur un meilleur taux de recyclage parce que, comme je vous le disais, du coup, en Ile-de-France, on est uniquement à 14 % de taux de recyclage sur les plastiques au sens large. Donc, voilà, du coup, c'est aussi pour répondre à cet enjeu-là. Mais c'est vrai que le zéro plastique peut être confusant et votre question le soulève. Donc, je l'entends. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Moi, j'en ai une parce qu'on entend, déjà dans les supermarchés, on voit souvent écrit plastique réutilisable. On entend parler de plastique biosourcé, biodégradable, etc. Ce n'est pas facile de se faire une idée. C'est quoi tous ces plastiques, ces notions, en fait ? Oui. Alors, du coup, les plastiques, en tout cas, c'est vrai qu'on entend souvent soit plastique biosourcé ou soit plastique compostable. Donc, les plastiques biosourcés, c'est clairement des plastiques dont les composants sont issus de sources renouvelables. Donc, ça peut être que ce soit d'origine animale, végétale, avec amidon, etc. Donc, voilà. Après, là où il faut faire attention, c'est que du coup, bien sûr que, admettons, quand on entend sac biosourcé ou sac compostable, c'est en aucun cas de pouvoir les jeter dans le milieu naturel et que ça se dégrade dans des conditions telles que prévoit le milieu naturel. C'est-à-dire que du coup, quand on est sur un plastique biosourcé, c'est vraiment sa composition. Un plastique compostable, c'est par rapport à sa destination. Et donc, quand on est sur un plastique compostable, c'est un plastique qui, du coup, peut être composté, en tout cas, dans des conditions vraiment très particulières, du composteur électromécanique, etc., et qui répondent à des normes. Donc, voilà, il faut être hyper vigilant sur ces notions-là. Et du coup, je sais que l'ADEME, en tout cas, vu que le message est assez confusant, du coup, a justement pas mal communiqué sur toutes ces notions de plastique biosourcé et plastique compostable en étant hyper vigilant sur ce que c'était, ce que ça signifiait, et surtout, de ne pas être dans un geste complètement incohérent de se dire que, voilà, vu que c'est biosourcé et compostable, du coup, ça peut être jeté dans la nature et que ça peut se dégrader dans des conditions naturelles, ce qui n'est absolument pas le cas. D'accord, merci. Alors, François pose une question. pourrait-on envisager un indicateur coloré sur les produits plastiques pour préciser leur sort post-consommation ? C'est-à-dire qui pourrait être en complément par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme logo, etc., sur la partie tri, ce serait ça ? C'est ça, oui. Ce serait une bonne idée, en effet. Alors, après, il faut juste faire attention à toute la partie. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a il y a déjà pas mal de choses et on voit bien quand on fait des enquêtes, etc., au niveau des consommateurs que, du coup, les logos ne sont pas forcément compris. Donc, il faut juste trouver le bon équilibre entre les logos, les couleurs et que le message passe bien aussi vis-à-vis du consommateur sur ce que ça signifie et ce qu'il doit en faire. Donc, voilà. Il y a encore, oui, un gros besoin quand même d'information et d'acculturation sur le sujet, oui. Oui, il y a vraiment un gros, gros besoin de rassurer et d'acculturer et voilà, sur vraiment toute la chaîne d'acteurs et c'est vrai qu'en tout cas sur le sujet plastique, quand je le disais, voilà, du coup, quand on est, enfin, peu importe au niveau d'un établissement ou égal ou à l'échelle d'une collectivité, etc., et je pense que les personnes peuvent le confirmer mais c'est vrai que du coup, sur le sujet, mais même déchets au sens large, c'est vrai qu'on est obligé de pouvoir avoir vraiment l'ensemble en fait des étapes que ce soit de la prévention jusqu'au recyclage parce que souvent, en fait, les établissements, je prends l'exemple d'une crèche, si elle a envie de développer un projet zéro plastique au sein de sa crèche, déjà, voilà, il faut revoir sur l'identification des gisements, qu'est-ce qu'elle en fait actuellement, comment c'est géré et puis comment, justement, elle peut les diminuer et les capter au mieux pour que ça aille vers une bonne collecte et une bonne valorisation et d'avoir aussi, au-delà de pouvoir mettre en place ce type d'action, ça nécessite une formation et un accompagnement des personnels qui est hyper, hyper important au-delà de toute la partie sensibilisation de l'ensemble des acteurs, voilà, du coup, d'un établissement ou d'une collectivité ou d'une entreprise. Donc souvent, pour pouvoir aussi embarquer les gens, c'est vrai que, voilà, il y a vraiment ces étapes de formation et d'accompagnement qui sont absolument indispensables, du coup, sur ces sujets-là, sachant que, voilà, de toute façon, sur le sujet des déchets et notamment sur la partie restauration, les collectivités, voilà, du coup, ont des obligations sur le plastique, mais on voit bien aussi, là, depuis le 1er janvier, sur la partie, bien sûr, biodéchets, etc. Donc, voilà, aussi de pouvoir mener tous ces projets de front, mais tout en accompagnant bien le personnel pour que, du coup, ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, voilà. Alors, il y a une question de Stéphane Signoret, Stéphane, d'ailleurs, qui est de Négawatt. Bonjour, on parle a priori beaucoup des plastiques utilisés par les individus d'usage final. Est-ce qu'il y a des actions près des entreprises qui en utilisent aussi dans la fabrication des produits en les incitant à éco-concevoir, à réduire leur part dans les produits, etc. Oui, oui. Donc, là, du coup, c'est vrai que j'ai pas mal ciblé, en fait, sur les collectivités parce que, du coup, l'appel à projet, en effet, il est plutôt là-dessus parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette mobilisation de la part des collectivités sur ce sujet, mais bien sûr que, du coup, toutes les démarches d'éco-conception, comme je vous le disais, d'incorporation des matières plastiques recyclées ou de toute façon, il y a des obligations réglementaires là-dessus, c'est accompagné, c'est accompagné par la région et c'est également accompagné par l'ADEME dans le cadre de ces différents dispositifs et notamment le dispositif Hormat. Donc, voilà, comme je vous le disais, en fait, c'est la région, on est vraiment sur l'ensemble des secteurs, donc on n'est pas que sur le secteur emballage, encore moins que sur les secteurs emballage ménager, mais on est vraiment sur aussi bien les secteurs automobiles, etc. Donc, bien sûr que oui, il y a cet accompagnement aussi vis-à-vis des industriels et des metteurs sur le marché sur les sujets d'éco-conception et aussi sur les sujets d'incorporation des matières plastiques recyclées. D'ailleurs, lors de la dernière journée régionale, la du 6 décembre, on avait deux tables rondes le matin, une première table ronde sur vraiment les sujets suppression et réemploi et une autre table ronde sur les sujets plutôt recyclage et captation des gisements et en introduction de cette table ronde, c'est Elodie Ternot, qui est designer et qui est vraiment experte sur tous les matériaux qui a intervenu et qui a fait un gros, gros focus sur la partie éco-conception. Donc, elle ne pouvait pas être présente, c'était en vidéo, mais si ça vous intéresse, en tout cas, on pourra vous transmettre les éléments de présentation, les vidéos et les éléments de restitution de cette journée parce que ça répond complètement à votre question et l'action régionale est bien sûr sur ce volet amont aussi et vis-à-vis de cette cible metteur sur le marché industriel. Donc, j'en profite pour poser la question puisqu'on parle des industriels. On a une industrie du plastique en Ile-de-France. Comment ça se présente et quel type d'acteurs on a en fait ? Alors, en Ile-de-France, on n'est pas non plus la région. Il y a énormément d'industries de la place Turgine. On a beaucoup de sièges, on a beaucoup de sièges sociaux mais c'est sûr qu'on n'est pas comme la région Auvergne-Rhône-Alpes ou d'autres régions qui ont une plus forte présence de ce type d'entreprise mais celle qui est la plus connue c'est celle de Limé qui prévoit justement tout ce qui est régénération des bouteilles plastiques mais du coup c'est vrai qu'hormis celle-là du coup il y a des projets en tout cas je sais que côté Adam même s'il y a la confidentialité des projets du coup je ne les connais pas mais qui là sont en train de répondre aux dispositifs de l'ADEME mais en tout cas pour te répondre Marie-Laure du coup hormis celle la plus connue celle de Limé sur la régénération des bouteilles plastiques il n'y en a pas beaucoup d'autres j'y demande est-ce que la région pense à une labellisation pour les entreprises qui réduisent et diminuent le plastique dans leur processus de production ou leurs usages alors on n'y pense pas mais ça peut être une bonne idée ça peut être une bonne proposition et ce qu'on fait là pour le moment c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans un processus de labellisation mais on est dans un processus d'accompagnement juste pour illustrer sur la partie sur la partie entreprise typiquement du coup que ce soit avec Réseau Vrac et Réemploi mais également avec la maison du zéro déchet on a tout un programme d'accompagnement où typiquement sur la maison zéro déchet c'est de pouvoir accompagner donc il y aura deux cohortes d'une trentaine d'entreprises donc plutôt la cible PME mais voilà sur tout le sujet des déchets avec de la même façon il n'y aura pas que les plastiques qui seront qui seront qui seront l'objet d'un diagnostic et d'un plan d'action au sein de ces entreprises et bien sûr que oui ça fait partie des flux prioritaires donc pour la labellisation pour le moment c'est pas à l'ordre du jour mais je me note pour le proposer et après vraiment sur l'accompagnement spécifique des entreprises en tout cas il y a ces différents programmes d'accompagnement et d'action qu'on soutient et aussi peut-être juste pour répondre à la question pour compléter ma réponse à cette question dans le cadre de la stratégie régionale d'économie circulaire que je vous ai présenté cette stratégie régionale d'économie circulaire finalement elle vient en appui du plan régional et son objectif prioritaire c'est de voir de quelle manière on peut mobiliser l'ensemble des politiques régionales sur le sujet de l'économie circulaire parce que finalement c'est un sujet qui est transversal on l'a vu du coup tous les secteurs sont concernés que ça passe de la culture au sport et bien sûr la région a tout un accompagnement enfin voilà du coup a toute une direction développement économique qui accompagne les entreprises sur différents sujets et donc du coup on travaille vraiment en binôme sur ces sujets-là pour voir de quelle manière on peut accompagner les entreprises vers plus d'économies circulaires et donc typiquement on organise un comité financeur avec la direction développement économique qui aura lieu mi-mars pour justement que des entreprises puissent pitcher leurs projets et puissent du coup avoir des informations pour avoir aussi bien les soutiens publics au travers des dispositifs régions, ADM, etc. mais aussi il y aura des fonds privés qui seront présents pour pouvoir voir de quelle manière ils peuvent les accompagner aussi dans leurs projets donc il y a ce travail main dans la main et aussi cette mise en lien vers les différents financeurs pour pouvoir les accompagner sur le sujet de l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques auprès du PTP par exemple Grand Paris Express pour les JO qui peut oui les JO effectivement est-ce que c'est un moment propice peut-être oui est-ce qu'il y a quelque chose de j'imagine que oui complètement du coup ça c'est mon collègue Damien Antoine en fait qui travaille qui est vraiment sur la sport et qui travaille vraiment en lien avec du coup le cojo etc sur toute la partie JO donc oui oui bien sûr il y a des actions spécifiques on travaille en lien ils sont d'ailleurs intervenus à la journée régionale Zéro Plasting et puis typiquement sur une action on met en lien c'est-à-dire qu'on a soutenu une entreprise qui est l'entreprise Muto qui est à Gennevilliers et donc qui collecte et qui réemploie toute la partie décor etc de tout ce qui est salon et événements et donc là on les a mis notamment en lien avec le cojo sur les JO pour que du coup ils puissent aussi pouvoir être partie prenante de tout ce volet réemploi post-JO donc que ce soit dans l'amont l'organisation le pendant et le après il y a clairement des actions un peu sur toute la chaîne qui soit qui sont portées en direct par la région ou soit qui sont mises en lien bien sûr puis après nous au travers des projets qu'on soutient c'est clair que du coup la partie événementielle de toute façon sur le sujet zéro plastique que ce soit sur la partie typiquement voilà gobelet sur les événements etc gobelet réemployé etc il y a énormément de projets qui sont en train de se monter et le secteur de l'événementiel monte vraiment en puissance sur ce sujet là et donc du coup on sera amené à accompagner de plus en plus là dessus et ça c'est sûr que du coup les JO portent cette dynamique là au vu des objectifs qui sont annoncés sur le sujet zéro plastique alors il y avait aussi une question qui était un petit peu plus haut oui qui disait est-ce qu'il y a plus d'argent sur le recyclage que sur le remplacement dans les aides alors je ne sais pas quelle est la question Vicky en fait vous pouvez poser la question à l'oral si vous le souhaitez je pense que c'est possible vous m'entendez ? oui oui c'était juste dans les chiffres qu'a cité qu'a cité Céline j'ai remarqué que l'aide au projet de recyclage était de 1,1 million je pense alors que l'aide financière pour le remplacement donc à la source était beaucoup plus faible de 100 000 donc je questionnais en fait l'orientation du financement alors du coup pour vous répondre alors en effet dans la scène que je vous ai présentée sur les 5,7 millions d'euros donc il y a un soutien qui a été apporté sur les projets de recyclage plastique de près d'un million d'euros après à côté de ça sur finalement les projets que ce soit sur la partie suppression VRAC ou réemploi donc on retrouve à peu près du coup nos 4,5 millions c'est juste que les projets de recyclage on en a pas forcément énormément mais c'est toujours des projets dont l'enveloppe est quand même assez importante et donc vous avez vu nos taux d'intervention et nos soutiens c'est 35% et 250 000 euros donc c'est souvent des projets on est au taquet du montant de la subvention donc ça représente peut-être que 4,5 projets contrairement aux autres quoi que non là ça représente 22 donc je vous dis des bêtises mais souvent en fait le montant fait que du coup c'est des projets qui sont qui sont souvent qui représentent un budget qui est souvent important et après du coup pour aussi vous aiguiller sur la partie recyclage comme je vous le disais il y a la région qui a lancé un AMI masque post-Covid pour pouvoir trouver des solutions de captage et de recyclage des masques donc du coup clairement tous les projets il y a eu quand même un certain nombre de projets suite à un cadre de cette AMI et donc du coup ils se retrouvent dans ce volet recyclage recyclage des plastiques mais en toute honnêteté notamment à la dernière tendance on est quand même énormément sur des projets qui sont portés soit par des offreurs de solutions soit par des collectivités et notamment le grand grand champ de la restauration est un sujet qu'on soutient de plus en plus en tout cas sur le sujet du zéroplastique d'accord merci beaucoup merci pour toutes vos questions merci beaucoup Céline pour la présentation et les réponses aussi les échanges on viendra peut-être après sur d'autres questions en tous les cas on va maintenant passer du plastique au cosmétique j'aime bien en fait les deux mais on n'en est pas si loin et donc Stéphanie nous a rejoint super et on va commencer par la présentation de Valérie donc Valérie Constanti qui est donc géographe urbaniste au département économie de l'Institut Paris Région et Valérie va déjà nous présenter en fait un panorama de l'industrie de la filière cosmétique sur la région Île-de-France bonjour je vais vous partager mon écran normalement vous l'avez oui ok bonjour à tous je suis Valérie Constanti je travaille au département économie de l'Institut Paris Région et donc nous avons réalisé avec Cosmetic Valley du reste donc le pôle de compétitivité des industries des entreprises de la cosmétique et de la parfumerie sur les régions Normandie Île-de-France voilà ce panorama l'idée c'était qu'on avait une filière qui était ou qui allait être qui était en train d'être considérée comme stratégique par le Conseil Régional d'Île-de-France dans son nouveau schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation donc le SRDEII qui a été voté en 2022 le but c'était quand même de dresser un panorama des acteurs présents et puis de voir quels étaient les éléments de contexte dans lequel évoluent ces acteurs et les principaux enjeux de cet écosystème on va dire parce que ça regroupe des gens qui en fait font des métiers quand même relativement différents donc ça aboutit à la note rapide une des publications de l'institut voilà un cipage qui a été diffusé en 2022 nous sommes partis de la base de contact de Cosmétiques Vallées on a traité cette base de données voilà on a fait un traitement SIG et puis on a mené un certain nombre d'entretiens auprès de collectivités et d'entreprises alors pour faire en très gros l'industrie cosmétique cosmétique parfumerie du reste voilà pardon parce que je traitais bien des deux c'est un des très rares domaines dans lequel la France est exportatrice net avec un solde positif important qui était quasiment 13 milliards en 2021 qui j'ai réactualisé rapidement est autour de 15 milliards d'euros en 2022 et c'est particulièrement notable pour ce qui concerne les biens de consommation la France s'en sort un peu mieux sur les services sur les biens c'est franchement ça mérite d'avoir ça en tête et le tout en plus dans un contexte de dégradation de la balance commerciale liée aux énergies au coût des énergies ce domaine se retrouve en gros à la troisième place des excédents commerciaux du pays après l'aéronautique et les vins spiritueux en tous les cas c'était la position en 2021 donc voilà quelques chiffres pour illustrer ce que je vous explique en 2021 une forte croissance par rapport à 2019 et le post-Covid une très forte croissance on exporte beaucoup en Union Européenne et en Asie et le top 3 des pays destinataires en 2021 c'était la Chine les Etats-Unis l'Allemagne voilà visiblement c'est peut-être un peu moins il est possible que les chiffres 2023 soient un peu moins favorables avec la Chine c'est ce que voilà c'est ce que en tous les cas les chiffres publiés ne sont pas encore sortis mais c'est un peu ce que j'avais en tête ce qui m'est remonté bon néanmoins c'est quand même très favorable pour nous et puis des concurrents quand même très sérieux qui montent particulièrement en Asie ces concurrents étant la Chine et beaucoup la Corée du Sud voilà ces données ben voilà elles sont citées c'est des données FEBEA donc la personne qui va parler après moi pourra peut-être vous en dire deux trois mots mais sinon ce sont des chiffres des douanes qui sont qui sont publiés avec le ministère de l'économie alors si on regarde pour l'île de France on a en gros plus de 800 établissements alors hors commerce évidemment on n'a pas on n'a pas pris en compte tout le commerce de détail pour cette étude et c'est ce qui était intéressant pour l'île de France c'est de enfin ce dont on a pu prendre vraiment conscience c'est qu'on avait l'intégralité de la chaîne de valeur qui était présente tout spécialement les centres décisionnaires évidemment mais quand même aussi de la production on n'est pas voilà il n'y avait jamais énormément de production en Ile-de-France mais il y en a quand même et alors pour 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 faire voilà pour pour être en lien plus spécialement avec le sujet qui occupe aujourd'hui l'atelier c'est que la question du packaging est extrêmement importante pour cette filière c'est sans doute une spécificité de cette filière quand même parce que bien sûr on vend un contenu enfin oui un contenu mais on vend aussi un contenant donc la beauté du packaging c'est sûr c'est une entre un écosystème qui met beaucoup d'énergie à proposer des contenants qui font partie de la vente de la force de vente alors maintenant la carte à laquelle on a abouti en Ile-de-France avec à gauche la légende donc un centre de décision enfin voilà l'Ile-de-France a vraiment beaucoup beaucoup de centres de décision qui sont au cœur de l'écosystème les sièges sociaux notamment les groupes monde à Moyen-Orient aussi de beaucoup beaucoup de groupes et les sièges les sièges sociaux et monde de pas mal d'ETI donc des entreprises de taille intermédiaire qui sont quand même des très belles entreprises beaucoup de sièges sociaux évidemment pour les TPE et PME évidemment aussi beaucoup sont sur Paris mais pas seulement on en a aussi beaucoup dans les Hauts-de-Seine c'est aussi l'Ile-de-France elle concentre aussi donc les centres de décision avec les sièges sociaux mais aussi d'une certaine façon la cosmétique de demain puisque c'est c'est là que sont beaucoup des centres de R&D les centres de R&D de L'Oréal L'Oréal a 4 centres de R&D en Ile-de-France et même on a rajouté un du côté du Génopole beaucoup de beaucoup d'entreprises ont leurs centres de R&D en Ile-de-France évidemment il y a des centres de recherche académiques puisque les centres de recherche en cosmétique parfumerie ont un lien en tous les cas il y a un lien avec les centres de recherche en santé évidemment il y a la plateforme Cosmetomics qui est très importante pour le secteur qui est du côté ici là de Sergi Pontoise et puis beaucoup d'entreprises de tests et mesures sont essentielles pour la mise sur le marché de produits de qualité et puis évidemment enfin puis ensuite voilà vous avez avec cette gamme de couleurs là une typologie des entreprises voilà sur la production de matières premières la fabrication de conditionnement à façon les équipements industriels le packaging voilà en bleu comme je vous l'ai dit ça va être très important on a fait figurer aussi les grands distributeurs majeurs et puis les marques donc là on a à peu près à peu près 800 établissements sachant que à l'échelle nationale cette filière elle représente grosso modo si je reprends les chiffres un peu moins de 250 000 salariés et plus de 3000 entreprises alors sur la question des enjeux pour cette entreprise ce qui est sorti très très fréquemment enfin voilà c'était vraiment la question des indicateurs de qualité ça c'est vraiment l'écosystème avait vraiment à réaliser vraiment que pour pouvoir garder sa position de leader mondial il était très important de proposer des produits de grande qualité et donc pour avoir ces produits et de sortir des indicateurs de qualité et d'être mieux classé sur ces indicateurs de qualité et dans ces indicateurs de qualité il y a des elle avait conscience qu'il y avait des demandes une forte demande sociétale sur la qualité environnementale des produits qu'elle allait proposer donc évidemment la question notamment du plastique dans la cosmétique et la parfumerie est un sujet que les entreprises et que l'écosystème avaient clairement en tête et du coup pour mémoire en 2022 il y avait déjà des thématiques à connotation environnementale qui étaient tout à fait présentes et en 2023 voilà je vous ai mis là les six thématiques sur lesquelles la filière souhaite communiquer et se positionner notamment mesures et maîtrise des impacts développement durable sur signes biologiques donc pour conclure on a un écosystème qui dégage beaucoup d'excellents qui est puissant qui est vigilant à maintenir son leadership mondial dont les centres de décision sont en Ile-de-France tout comme la R&D et qui doit répondre à une forte demande sociétale pour des produits qui soient à la fois efficaces traçables novateurs et sans effet néfaste pour la santé et l'environnement donc on peut considérer que tout ça c'est des circonstances plutôt favorables pour qui cherche à limiter l'usage du plastique voilà vous pouvez je vous remercie pour votre attention je vous ai mis rapidement ici les liens qui vous permettraient si vous le souhaitez de télécharger et la note en français en anglais et la carte et puis je reste à votre disposition pour quelques questions si je suis si c'est possible si je suis en mesure d'y répondre je n'ai pas actualisé plus l'étude qui date de 2022 et juste je vous ai mis un rappel du document des douanes qui montre que c'est une filière qui est très exportatrice merci beaucoup Valérie pour cette pour cette mise en bouche et cette présentation effectivement c'était donc nous l'ont trouvé important de faire à part de toi parce que pour montrer qu'en fait il y avait quand même un fort enfin au-delà du fait que c'était une filière qui était de très grande importance en France et bien elle avait une énorme place en Ile-de-France et donc on a on a sans doute beaucoup à jouer au niveau de la sobriété moi je propose qu'on passe à la présentation de Stéphanie puisqu'on est dans le même sujet et qu'on prenne des questions après donc Stéphanie il doit y avoir moyen de partager l'écran oui je est-ce que vous voyez bien mon écran c'est parfait très bien merci beaucoup pour cette invitation et pour l'intervention qui a précédé qui a mis en exergue effectivement l'importance du développement durable comme axe prioritaire pour le secteur cosmétique donc je suis directrice du développement durable à la Fébéa qui est la Fédération française de cosmétiques donc je ne vais pas revenir dessus vous venez d'avoir une bonne présentation du secteur ce que je pourrais quand même rajouter c'est qu'à l'échelle nationale le secteur cosmétique représente quand même 54 000 emplois et une forte présentation féminine sans surprise je dirais alors la Fébéa c'est donc le syndicat professionnel des entreprises de la cosmétique nous représentons toutes les entreprises toutes les catégories de produits tous les secteurs tous les circuits de distribution donc de la grande consommation aux produits de luxe donc nos adhérents représentent environ 80% du chiffre d'affaires du secteur cosmétique on a plus de 300 adhérents et avec une grosse représentation en fait de PME TPE voire ce qu'on pourrait appeler start-up dans d'autres secteurs que nous appelons des marques indies il y a deux marques qui se lancent chaque semaine en cosmétique donc on voit bien que c'est un secteur extrêmement dynamique donc on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur le sujet de la sobriété hydrique et donc avant de vous montrer quelques exemples d'actions menées par les entreprises du secteur pour réduire l'empreinte eau il y a une première étape qui paraît quand même essentielle qui est celle de comprendre l'empreinte eau si on regarde un peu dans le détail l'eau dans l'industrie cosmétique est de deux types il y a une première partie qui correspond à de l'eau qui est dans la formulation donc là on est vraiment sur des usages directs de l'eau l'eau c'est l'eau qui rentre dans les formules donc dans une formule l'eau peut servir à la fois de solvant pour des ingrédients de véhicules pour délivrer des ingrédients actifs c'est aussi le composant à queue d'une émulsion une émulsion c'est un mélange entre de l'eau et de l'huile schématiquement donc forcément il faut de l'eau parfois on a des ingrédients actifs donc on pense notamment aux eaux thermales et puis ensuite l'eau ça va aussi à remplir le produit pas dans le sens remplir inutilement mais vous imaginez bien que si on vous vendait votre gel douche concentré en 5 ml nous serions tous très ennuyés pour nous en servir du point de vue pratique donc il faut aussi que le produit soit rempli en niveau d'usage efficace soit c'est de l'eau qui est consommée c'est à dire qu'elle ne va pas être rendue au milieu naturel là où elle a été prélevée puisque par définition la formule est produite quelque part et ensuite consommée au domicile généralement des consommateurs et ensuite on a aussi les autres types d'eau qui sont des usages indirects et là on est plutôt sur des process industriels donc là soit production de la matière première soit production de la formule il y a aussi la culture des matières on a un lien agricole ça fait écho à ce qui a été dit précédemment sur la recherche de la naturalité dans les formules ça veut dire que quelque part il y a un champ d'un agriculteur quelque part dans le monde qui permet de produire cette matière l'eau est utilisée dans tout ce qui est nettoyage des équipements processus de chauffage et de refroidissement la production d'emballages et puis la phase d'usage dans la salle de bain donc ça c'est de l'eau qui est prélevée c'est-à-dire qu'elle va être rendue au milieu naturel à l'endroit plus ou moins où elle a été prise donc on est sur des dynamiques extrêmement différentes dès lors qu'on parle de levier pour réduire ces prélèvements et consommation d'eau donc on va y revenir après on a des actions tout au long du cycle de vie des produits à la fois la conception des formules le sourcing des matières les consommations indirectes donc pour notamment au niveau de la production mais aussi la matière première l'emballage et puis ensuite la fin de vie phase d'usage également et il y a aussi un aspect qui est important c'est réduire la quantité d'eau nécessaire à travers toutes ces étapes du cycle de vie mais aussi réduire les pollutions là aussi que ce soit au niveau des pratiques agricoles l'utilisation des matières premières ou les équipements de traitement des eaux en sortie d'usine quand on regarde dans le détail on voit que en fait les leviers sont nombreux et sont assez complémentaires donc ensuite on a des mesures pour calculer ce qu'on appelle l'empreinte eau donc là on dirait différentes étapes et avec qui vont crécher de l'eau dans un certain degré de maturité qu'on peut avoir de sa gestion de l'eau donc d'abord il y a l'empreinte eau directe et indirecte ce qu'on vient d'évaluer évoquer pardon donc qui vont passer à travers l'amélioration de la performance opérationnelle ou les performances de la chaîne d'approvisionnement et pour calculer cette empreinte eau on a la norme une norme ISO la 14046 donc qui traite bien de l'évaluation à travers le cycle de vie des produits mais avec un facteur lié aux conditions locales donc géographiques et aussi temporelles donc la saisonnalité il ne s'agit pas uniquement d'une moyenne il ne s'agit pas de dire qu'elle est en moyenne la disponibilité de l'eau mais qu'elle est bien la disponibilité à un instant donné et la norme ISO bien que ce ne soit pas obligatoire mais prévoit aussi de prendre en compte la dégradation des ressources en eau avec l'inventaire des polluants et on utilise ce qu'on appelle des facteurs de caractérisation pour évaluer tout ça ensuite l'étape d'après c'est vraiment comprendre le contexte du bassin versant local contrairement au carbone l'empreinte hausse s'évalue localement à minima au niveau du bassin versant voire même plutôt au niveau du sous-bassin ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problématiques puisqu'on n'est pas forcément sur un cadrage administratif les bassins versants sont un cheval sur plusieurs départements je parle pour la France évidemment et donc vous pouvez avoir des interlocuteurs qui diffèrent pour un même bassin ou même sous-bassin donc c'est assez compliqué donc très important de comprendre le contexte du bassin local et il y a des outils donc là on a cité deux le Water Risk Filter ou Aquaduct qui sont des outils qui permettent de faire une sorte d'évaluation prospective de la disponibilité en eau avec des projections 2030-2050 et enfin la dernière étape en termes de maturité de la gestion de l'eau c'est une approche plutôt ce qu'on appelle en anglais le stewardship qui est vraiment quel rôle est-ce que j'ai au sein d'une zone géographique donnée mais une responsabilité que j'ai vis-à-vis des autres industriels du consommateur des autres parties prenantes et donc là on est vraiment sur des objectifs de réduction et un plan d'action très fin avec vraiment cette vision d'ensemble donc on va dire tout ce travail une fois qu'on a mesuré l'empreinte eau évidemment il s'agira de réduire l'empreinte eau donc déjà un petit focus rapide je crois qu'un des objectifs de la matinée était de parler de sobriété énergétique donc finalement on peut se demander sur ce que fait la sobriété hydrique là-dedans en fait il y a un lien très étroit entre la sobriété hydrique et la sobriété énergétique d'abord toute optimisation d'un processus de fabrication qui nécessite de l'eau je l'ai évoqué à l'instant et on va y revenir c'est notamment le refroidissement ou le nettoyage ce sont aussi des processus qui réclament de l'énergie donc il y a une interdéparance très forte l'eau est aussi un support énergétique à travers les processus de refroidissement et de chauffage donc des actions par exemple qui qui consistent en diminuer la température nécessaire pour l'élaboration d'une formule dans le processus de fabrication ça va économiser à la fois de l'énergie mais aussi de l'eau évidemment les eaux usées traitées les eaux usées industrielles pardon nécessitent de l'énergie et puis au domicile des consommateurs et là on parle vraiment d'un des impacts environnementaux premiers pour tous les produits rincés donc gel douche shampoing c'est vraiment au domicile du consommateur sous la douche et donc là évidemment il y a un lien très étroit entre l'utilisation et le chauffage de l'eau nécessaire pour utiliser le produit donc si on regarde un peu des leviers et des actions qui sont menées par les industriels pour réduire l'empreinte eau on évoquait la formulation l'eau est souvent le premier ingrédient d'un produit cosmétique ça représentait les deux tiers du volume d'une formule ça va être notamment le cas pour un gel douche ou un shampoing et donc il y a des innovations qui consistent à réduire la quantité d'eau qui est présente dans une formule ça peut être des formules concentrées des produits à nidre des produits à diluer mais aussi des produits faciles à rincer ou sans rinçage pour là diminuer non pas la quantité d'eau dans la formule mais la quantité d'eau nécessaire pour son utilisation donc trois exemples mais parmi beaucoup la marque 900 Kerr fait des produits rechargeables concentrés donc vous achetez simplement une pastille que vous diluez dans de l'eau que vous avez pris chez vous donc là on évite évidemment de transporter de l'eau ça réduit le poids des camions etc donc on est plutôt sur une efficacité une efficience de l'usage de l'eau Chlorane a lancé des shampoings secs qui nécessitent ni de l'eau ni à l'application ni au rinçage et une marque telle que Tech Nature Tech Nature est plutôt un façonnier mais propose à ses clients des gammes de produits d'hygiène en poudre shampoing gel douche après shampoing etc mais aussi des produits comme des dentifrices à croquer ensuite on a toute cette étape de process industriel je l'évoquais tout à l'heure il y a différents types d'usages de l'eau sur un site industriel l'eau c'est un fluide thermique production de vapeur chauffage en froidissement un agent de lavage des produits de gaz de nettoyage d'installation transport de solides et puis sur une usine il y a aussi des usages qu'on qualifie de domestiques pour le besoin des salariés de l'eau dans les sanitaires de l'eau destinée à être but tout simplement donc l'usage de l'eau peut être en circuit selon les cas selon les usages en circuit ouvert semi ouvert on peut avoir une même eau pour plusieurs usages avec des recyclages en cascade ou des on évalue bien la qualité nécessaire pour chaque typologie d'usage ce qui est très important d'avoir en tête c'est que en fait il y a un sort de processus itératif lorsqu'on veut réduire l'usage de l'eau sur un site industriel on parle d'une situation initiale et la première étape doit impérativement être celle de réduire les surconsommations réduire le gaspillage tout simplement et réfléchir à quelle est la bonne quantité d'eau dont on a besoin pour chaque type d'utilisation souvent la simple mise en place de mesures permettent d'obtenir une réduction de la consommation très souvent vous avez un compteur à l'entrée donc on sait à peu près ce qui rentre dans l'usine mais en tout cas ça arrivait jusqu'à présent que finalement il n'y ait pas d'autres indicateurs de suivi donc dans une situation où l'eau est globalement très bon marché c'était pas forcément une catastrophe mais maintenant le coût de l'eau augmente il revend en augmentation et puis surtout il y a des risques de il y a de là une réaffection de la ressource et donc il est important que l'eau soit suivie à travers vraiment toutes les étapes industrielles et donc vraiment cette idée de mesure et de sensibilisation ça permet juste mécaniquement déjà de réduire une fois que vous avez fait cette première étape ensuite on a des actions en termes de recyclage c'est à dire réutiliser de l'eau mais sans la traiter pour des usages identiques ou différents donc par exemple ça va être de prendre le dernier nettoyage la dernière eau de nettoyage d'une cuve et pour en nettoyer le sol par exemple ça ça peut être un recyclage on ne traite pas l'eau ensuite il y a fermer les boucles pardon alors notamment les circuits de refroidissement ça paraît incroyable mais c'est arrivé qu'on ait par exemple de l'eau pour refroidir un process industriel et qu'il soit en circuit ouvert donc l'eau est consommée en permanence alors on ferme la boucle et donc évidemment on consomme beaucoup moins d'eau et ensuite on a la dernière étape qui consiste à réutiliser ces rejets de stations d'épuration pour la retraiter et la réinjecter de l'eau dans les process donc ce qui est très important c'est deux choses c'est que les premières étapes sont toujours les plus simples et donc au fur et à mesure on arrive sur des modalités d'action qui sont de plus en plus poussées de plus en plus complexes de plus en plus chères mais il est vraiment indispensable de commencer par les premières étapes qui ne sont peut-être pas très glamour mais qui vont être rapides et faciles à mettre en oeuvre avant d'arriver sur des investissements très très lourds donc quelques exemples pour illustrer tout ça lorsqu'on parle de gaspillage ou de monitoring on a une usine oral care de Procter & Gamble au Mexique qui a réduit 62% de la consommation d'eau en 10 ans à travers des campagnes d'information des salariés des réparations de fuite et l'installation d'équipements économes de la même façon plus proche de chez nous l'Occitane là aussi a réduit de 22% son intensité de consommation d'eau là aussi avec des mesures détaillées des débits sensibilisation du personnel et globalement une stratégie si on regarde l'optimisation des équipements et des process on a le cas de Léa Nature par exemple qui lorsqu'ils ont construit leur usine ont complètement intégré cette idée de réduire la consommation d'eau et donc ils ont par exemple installé des cubes de récupération des eaux de rinçage ça c'est évidemment beaucoup plus facile à mettre en oeuvre lorsqu'on construit une nouvelle usine que de le faire a posteriori et ils ont aussi optimisé les productions d'eau osmosée CEPIC qui est un fournisseur d'ingrédients de la cosmétique eux ils ont optimisé les installations et les procédures de lavage donc notamment les tours auto-réfrigérantes avec des vannes automatiques et là aussi permettant des économies assez considérables Ensuite on a en sortie d'usine le traitement des eaux usées qui est évidemment quelque chose qui est extrêmement normé enfin réglementé même donc soit une usine cosmétique va traiter à travers sa propre unité de traitement des eaux soit à travers celui du raccordement au réseau domestique ça va dépendre du statut du type de produit fabriqué et de l'autorisation des types d'installation donc il y a différentes étapes à ce traitement et on a par exemple des traitements avancés avec des filtrations par membrane de l'osmos donc qui permettent d'avoir une qualité d'eau absolument potable voire même parfois plus propre que l'eau qui était rentrée donc c'est on a un cas par exemple d'expansion qui ont des stations extrêmement performantes et donc c'est aussi des obligations en termes de suivi traçabilité de la qualité des eaux donc dans la mesure où on arrive à avoir une qualité d'eau extrêmement pure en sortie d'usine il est donc tentant de réutiliser cette eau usée traitée donc c'est un point qui apparaissait dans le plan eau qui a été annoncé par le président de la république en mars 2023 et qui prévoyait entre autres initiatives 1000 projets de réut d'ici 2030 donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos industriels il y a des démarches qui débutent l'Oréal un concept de factory donc d'usine Waterloop qui sont déployés aujourd'hui dans plusieurs pays notamment l'Espagne le Mexique et le cadre réglementaire ayant évolué récemment en France ce type de projet va pouvoir être déployé sur notre territoire hors production on a aussi l'utilisation des eaux de pluie qui vont aussi généralement avec des réflexions sur les sites les sites de production ou les sites des bâtiments le tertiaire donc Groupe Rocher Léa Nature ont des projets de ce type ensuite on a aussi tout ce qui concerne la sensibilisation des collaborateurs ou du mécénat comment est-ce qu'on crée une culture de la conservation de l'eau à tous les niveaux d'une organisation avec de la formation de la sensibilisation des programmes de récompense et puis il y a aussi des financements de programmes de mécénat pour faciliter l'accès à l'eau potable à travers le monde et puis pour terminer dans la salle de bain donc je vous disais c'est un énorme énorme une énorme part de l'empreinte eau d'un produit cosmétique l'ADEME considère que 39% de l'eau utilisée au quotidien dans les domiciles c'est de l'eau dédiée à l'hygiène et donc là on a des campagnes de sensibilisation que la FBA a pu mener le gouvernement aussi a eu des actions en sens et puis les entreprises de la cosmétique participent à différentes initiatives donc il y a un challenge de Chlorane par exemple qui s'appelle C-Voiteur il y a une coalition de la maison à 50 litres qui est soutenue entre autres par Procter & Gamble et pour finir donc on a aussi on n'oublie pas les salons de coiffure les instituts et les spas qui sont là aussi gros consommateurs d'eau donc L'Oréal s'est associée avec une start-up pour développer un pommeau de douche à très faible débit spécifique pour les salons de coiffure qui permettent de réduire 80% de l'eau utilisée et aussi un label Mon Coiffeur s'engage qui est certifié par l'AFNOR et qui récompense les salons de coiffure qui sont engagés dans la transition écologique Le temps est compté j'ai voulu aller un peu vite balayer tous les sujets si tout cela vous intéresse je vous encourage à feuilleter le guide de la sobriété hydrique que l'AFBA vient de publier sur son site vous avez le lien sur la présentation donc avec nos entreprises qui ont contribué présenter des exemples parmi ceux que je vous ai présentés ce matin mais aussi des contributions d'experts Veolia, SOR Fénarive le centre d'information sur l'eau notamment donc voilà j'espère que vous y trouverez beaucoup d'exemples inspirants pour montrer tout ce que notre secteur fait en faveur de la réduction de son empreinte hydrique merci beaucoup Stéphanie c'était très complet ça complète enfin l'intérêt aussi que l'on voit c'est que ces démarches de sobriété hydrique elles sont dans le même sens que toutes les démarches que sur la sobriété énergétique etc très très alors il y a des questions il y a des questions alors je vais commencer là je voulais commencer par une question à Valérie qui a parlé tout à l'heure de siège-monde donc si Valérie tu pouvais nous redire ce que c'est qu'un siège-monde voilà on va le redéfinir voilà et Valérie ne doit pas m'entendre alors je passe à une autre question Valérie donc quelles sont les orientations Stéphanie de la Fébéa concernant l'usage excuse-moi du coup j'étais en train de répondre mais mon micro était fermé d'accord oui donc savoir ce que c'est qu'un siège-monde ah pardon oui d'accord alors du coup je recommande mais en fait les grands les groupes ont des sièges sociaux dans plusieurs dans plusieurs états ils ont même des sièges sociaux c'est vraiment enfin ce sont des groupes mondiaux ils ont des groupes ils ont des sièges sociaux qui peuvent être dédiés à certaines parties du monde par exemple le Moyen-Orient régulièrement ces groupes ont des sièges Moyen-Orient et puis au-dessus de ça il y a même un siège-monde voilà c'est juste une hiérarchie des sièges sociaux on va dire d'accord ok merci beaucoup alors je reprends il y a une question sur les démarches d'éco-conception c'est ça oui alors effectivement si on parle d'unité fonctionnelle on fait référence on fait référence à une analyse de cycle de vie donc l'unité fonctionnelle je ne vais pas pouvoir donner une réponse absolue parce que ça va dépendre du type de produit c'est évidemment pas la même chose pour un gel douche que pour un parfum ou un rouge à lèvres en tout cas plus largement je peux répondre sur la démarche d'éco-conception qui est vraiment je dirais aujourd'hui complètement diffusée à travers toutes les entreprises il y a des outils spécifiques qui ont été qui ont été créés donc spécifiques au secteur cosmétique pour analyser pour analyser une aide à la décision de l'éco-conception pour le pack mais aussi pour les formules il y a deux initiatives sur d'affichage environnemental qui qui sont développés donc voilà l'idée c'est justement d'améliorer le développement des nouveaux produits de comment dire d'améliorer le portefeuille aussi il y a les deux démarches et puis d'avoir cette information vis-à-vis du consommateur très bien merci beaucoup est-ce que les produits bio montent en puissance et donc du coup quels sont leurs impacts énergie ou pollution comparé aux impacts de produits avec des ingrédients chimiques non bio alors les produits bio sont très fortement montés je crois que l'année n'est pas simple pour le bio en général mais bon c'est peut-être co-conjoncturel en tout cas ça répond vraiment à une attente de la part des consommateurs consommatrices en revanche je ne suis pas sûre que la la certification bio implique forcément une réduction en termes d'empreintes eau ou d'énergie c'est la pollution oui parce qu'il n'y a pas de pesticides par essence il y a des critères sur la part une part maximale en pétrochimique mais je ne suis pas sûre que bio signifie forcément moindre impact en eau en fait un référentiel il ne faut pas lui faire dire plus que ce qu'il contrôle en fait tout à fait oui je suis assez d'accord avec ça quelles sont les orientations de la FBA concernant l'usage de composants d'origine pétrochimique dans les produits cosmétiques alors il ne faut pas enfin comment dire il faut garder en tête ce qu'est la FBA la FBA c'est une association professionnelle donc nous notre rôle n'est pas de donner les directions aux industriels on a un cadre qui est celui de la réglementation et ensuite c'est à chaque marque chaque entreprise de décider quelles sont ses stratégies en termes de choix produits naturels produits pétro pétro-sourcés ce qui est évident c'est qu'il y a une défiance un peu de la part des consommateurs pour tout ce qui est produits de synthèse une préférence en tout cas pour le naturel ça ne veut pas dire que le naturel soit toujours préférable d'un point de vue environnemental si on regarde un peu dans la globalité en tout cas c'est pas si simple que ça on peut imaginer enfin des c'est un exemple que m'avait donné un fournisseur entre si pour faire quelques millilitres d'un extrait il faut 5 tonnes de pétales de rose on peut s'interroger savoir si il est préférable d'avoir une production de synthèse ou une naturelle j'ai pas la réponse mais en tout cas ce qui est certain c'est que la réponse c'est pas tout blanc ou tout noir d'accord merci beaucoup comment l'industrie cosmétique adresse le problème des nanoparticules dans leurs produits alors là on s'éloigne quand même bien du secteur bien de la question de la sobriété hydrique je suis pas une experte de cette réglementation je sais qu'il y a des obligations d'affichage je sais aussi que la caractérisation des nanoparticules n'est pas du tout simple j'ai des collègues qui sont là dessus il y a un consortium à l'échelle européenne qui travaille sur la caractérisation des nanoparticules parce que un peu de ce que j'en comprends et schématiquement donc nano c'est on est à 10 puissance moins 9 mètres donc quelque chose de très petit encore faut-il s'entendre sur la manière dont c'est mesuré mais voilà là on arrive sur un terrain extrêmement technique je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin d'accord je pense que c'est aussi par rapport au transfert du plastique toute histoire du transfert du plastique par rapport au contenant plastique effectivement oui l'adéquation contenant-contenu etc ça c'est qui est extrêmement là pour le coup il y a un niveau d'exigence très élevé on est cadré par le règlement cosmétique qui est un règlement européen et la question des migrations est quelque chose de très importante et après donc il faut pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ça moi j'avais une question en fait est-ce que là on parlait beaucoup de produits vous avez présenté des produits solides effectivement où il n'y a pas d'eau par définition dans le produit présenté du coup les emballages aussi il y a moins d'emballages et souvent moins de plastique est-ce que du coup ça augmente ce sont des parts de marché qui augmentent beaucoup est-ce que ça correspond est-ce que c'est une demande des consommateurs aussi qui augmente alors il y a deux choses premièrement il faut faire attention au niveau c'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau dans la formule dans le produit que vous achetez qu'il n'y a pas besoin d'eau dans le processus de fabrication donc ça peut ne pas être favorable au global ce qui est sûr c'est que l'offre produits solides s'est beaucoup beaucoup développée mais le consommateur on va dire que les ventes ne sont pas tout à fait au niveau de l'offre on va dire pour l'instant le consommateur ne semble pas tout à fait prêt à changer ses habitudes même si il y a eu des gros gros efforts qui ont été faits en termes de rendu sensoriel c'est-à-dire que le shampoing solide mousse bien que le savon pour le corps n'assèche pas la peau etc. donc il y a quand même de gros progrès qui ont été faits voilà maintenant c'est au consommateur aussi de peut-être changer un peu ses gestes mais ça a plein de vertus notamment comme vous disiez en termes d'emballage d'accord ce qui revient voilà et donc on reboucle sur ce qu'avait dit effectivement Valérie au départ sur l'emballage le packaging alors il n'y a pas d'autres questions en tout cas merci beaucoup mesdames c'était très très passionnant merci à vous je vais juste partager une petite de powerpoint donc vous me dites si vous les voyez bien alors est-ce que vous voyez mon écran oui 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 parfait alors juste deux deux voilà un peu général quels d'actions à mettre en place et vous en avez parlé et pour reboucler vers les collectivités et les entreprises donc on va dire plus vers les utilisateurs pour le coup donc mettre en place effectivement des actions de sensibilisation formation mobilisation donc ça peut être de plusieurs manières on peut retrouver aussi tous ces outils dans un des ouvrages de l'ADEME dont j'ai parlé tout à l'heure mais en tout cas donc ça peut être des ateliers comme les fresques et d'ailleurs Stéphanie a parlé de la fresque de l'eau mais il y a aussi bien sûr des fresques de la sobriété des fresques du plastique enfin il y a à peu près 200 fresques je crois donc il y a de quoi trouver son bonheur suivant les filières dans lesquelles on veut travailler des défis des défis des clics qui sont des challenges aussi qu'on peut mettre en place à la fois entre les familles pour les particuliers mais aussi au sein des entreprises et des collectivités entre agents ou entre salariés pour qui sont des défis qui concernent l'énergie le zéro déchet mais parfois l'alimentation alimentation incarnée des choses comme ça il y a énormément de défis possibles donc ça c'est souvent les agences locales de l'énergie qui les mettent en place et donc vous pouvez vous tourner vers votre agence locale de l'énergie et du climat des appartements pédagogiques on en a quelques-uns en Ile-de-France dont le trèfle à Sergie Pontoise le nomade appart qui est développé par Énergie Solidaire qui sont là des appartements où on peut apprendre des gestes justement des éco-gestes donc j'ai mis une petite croix parce qu'on va organiser une visite bientôt des accompagnements à la mise en place de politiques de sobriété donc qui sont à la fois réalisés à l'arrêt qu'on en fait les agences locales également dans les entreprises dans les collectivités la mise en place d'ambassadeurs ou de référents sobriété donc ça ça avait été annoncé dans le cadre du plan du plan national sobriété dès 2022 donc ça avance plus ou moins bien selon selon les entreprises et les collectivités on pensait toujours aussi l'émulation au sein au sein d'une structure les éco-taffeurs et les transféreurs voilà les salariés donc qui importent leurs gestes leurs gestes écologiques on va dire de la maison au travail ou du travail à la maison et puis ça peut aussi voilà faire avancer la chose et puis travailler avec des outils de design fiction pourquoi pas nous on en a un qui s'appelle Imaginergie on avait fait un atelier sur le sujet en décembre et on va en refaire enfin la nécessité d'une approche systémique bien revenir sur le fait que la sobriété ou les sobriétés elles ont besoin de s'ancrer dans le temps long et pas juste sur des plans d'urgence donc c'est une invitation à l'innovation mais on a vu qu'il y avait pas mal d'innovation là ce matin à la qualité plutôt qu'à la quantité mettre en place des actions à impact positif déjà à impact positif pardon pourquoi parce que c'est aussi changer les imaginaires de la sobriété et donc avoir une connaissance partagée et co-construire ces actions que ce soit effectivement au sein d'une entreprise ou d'une collectivité donc l'idée c'est vraiment de construire une stratégie de sobriété qui déjà va contrer les injonctions permanentes à la consommation le greenwashing quand je dis actualité météorologique là je pensais plus ce on est un peu sur ces histoires de réchauffement climatique il fait chaud c'est pas grave il n'y a plus de chauffage donc je n'ai pas besoin de faire des efforts en dehors bah si on a vu ce matin que vraiment on était aussi concerné à travers le plastique à travers la cosmétique parfumerie par la sobriété aussi contrer le rassurisme ce n'est pas la technologie ne va pas tout sauver déjà nos ressources ne sont pas infinies donc vraiment important d'identifier l'existant et de se fixer un cap donc voilà je voulais juste également avant de conclure aussi vous annoncer les les prochains les prochains ateliers pardon et j'ai perdu ma présentation mais je vais la retrouver la voici donc on a on a on a des on a un programme pour l'année qui est à la fois un programme d'atelier de conférences et de et de visites c'est pas encore calé pour le mois de mars donc je peux pas vous dire tout de suite si ça va être une visite ou un ou un atelier ou un webinaire ou un présentiel en tout cas vous pouvez retrouver toute l'information sur notre onglet sobriété énergétique qui est sur le site de la REC vous pouvez aussi accéder au site de la REC via le site de l'institut Paris Région et réciproquement vous verrez que nous avons nous avons effectivement des travaux dans dans des domaines extrêmement variés que ce soit l'énergie le climat l'économie l'habitat l'environnement la planification l'urbanisme la mobilité on couvre vraiment tous les sujets avec beaucoup d'études et beaucoup aussi d'événements et d'accompagnement donc on espère on espère vous y vous retrouver bientôt en tout cas les slides seront mis à disposition après sur notre site et également le replay de cette matinée voilà donc mesdames je vous remercie beaucoup mesdames un peu voilà donc je vous remercie beaucoup voilà les voilà toutes les trois donc Céline Valérie et Stéphanie il y a peut-être effectivement plus de monde dans l'industrie cosmétique mais aussi plus dans la sobriété voilà donc merci beaucoup je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt au revoir merci beaucoup au revoir bonne journée au revoir Sous-titrage ST' 501